L'actualité de la consommation avec Isabelle Martinet, quand on pense à la restauration rapide, vous voyez ce que je veux dire ? On pense souvent aux grandes ancêtres américaines qui proposent des burgers. Et là c'est tout à fait autre chose, ça vient d'où ? Ça vient d'Espagne ? Ça vient d'Espagne et c'est l'histoire d'une reconversion très réussie. Et finalement, regardez ce qui se passe quand on a simplement une bonne idée. C'est à la base un traiteur espagnol, un traiteur catalan. Et puis est arrivée la crise, la crise partout en Europe et également en Espagne. Il s'est reconverti en restaurateur rapide avec ses spécialités régionales, ses spécialités espagnoles. Et puis il s'est dit après tout, ça marche très très bien. Il a plus de 130 magasins restaurants en Espagne. Il s'est dit je vais essayer de progresser en réfléchissant à comment progresser bien. Et comment progresser bien, c'est lutter contre les Américains, c'est-à-dire en étant Européens. Sur leur terrain ? Sur leur terrain, c'est-à-dire pour l'instant, il est en France, il a déjà 4 restaurants en France. Il compte ensuite aller en Belgique, en Italie, en Hollande, enfin gagner tous les pays d'Europe et faire de la restauration rapide avec des spécialités européennes pour qu'on ne les oublie pas. C'est le même principe ? C'est le même principe. Vous les recommandez tout de suite ? Exactement, avec des plats. A emporter ou à manger dans la salle ? A emporter ou à manger dans la salle. Et vous avez à la fois des spécialités espagnoles, évidemment pour l'instant, genre tortilla, mais vous avez aussi du bœuf bourguignon. Parce que ça y est, il arrive en France. Et vous aurez demain un plat italien, puis un plat belge. Et nous allons avoir toutes nos spécialités culinaires espagnoles et européennes qui seront préservées. Et qui vont réussir à... Le tout n'est pas dans un burger comme... pas forcément, évidemment, non. Ce n'est pas du tout dans un burger. C'est dans une assiette, votre petit plat cuisiné, que vous pouvez réchauffer sur place. Et en plus, ce n'est pas cher du tout. C'est-à-dire que c'est plus qu'accessible, si je vous dis, 2, 3 euros, maximum 4 euros un plat cuisiné. C'est... voilà. Et comment on fait pour proposer ce type de restauration, qui soit à la fois une spécialité régionale et à la fois aussi peu chère ? Il est venu de Catalogne spécialement pour répondre à Télématin, s'il vous plaît. Regardez, ça se passe à Paris, évidemment. Notre concept, c'est un concept de restauration rapide européen, basé à des plats, à des recettes qu'on ferait nous-mêmes à la Maison de l'Europe. Donc, on peut trouver un achi parmentier, mais même on peut trouver un paella, un bèvre mignon, des salades, des tortillas. On peut les réchauffer et manger sur place ou l'emporter. Notre plat sont faits avec des ingrédients 100% naturels. Il y a 20% de notre plat qui sont vifs. Tout ça, c'est mis en place dans une cuisine centrale. D'où est-ce qu'on livre tout notre magasin en 24 heures ? Nous recevons nos produits frais 4 fois par semaine. Ce sont des produits qu'on réalise dans la cuisine à Barcelone. Les produits sont fabriqués et envoyés le jour même. Et nous les recevons le lendemain. Ce sont des produits qu'on met directement en rayon et qui sont vendus dans la journée. Nous avons tout rationalisé. Il n'y a quasiment pas de pertes. Nous avons un logiciel qui honestique nos ventes en fonction des ventes de la veille et nous envoie nos besoins. Alors, nous avons une carte vitalité pour nos clients, ce qui nous permet de leur accorder une remise par rapport au prix catalogue. Donc, une remise d'un euro sur le prix affiché. Vous pouvez le repérer sur nos étiquettes prix avec un petit cœur. Notre prévision de développement, c'est d'avoir une dizaine de magasins dans l'année prochaine, l'année 2017 à France. C'est pour ça que c'est qualitatif et pas cher. C'est fabriqué et c'est envoyé dans la journée. Ça vient de Barcelone. Tout est fabriqué à Barcelone et envoyé dans la journée. C'est pour ça que c'est pas cher. Avec de la qualité, c'est une énorme cuisine, avec toutes les spécialités. La grosse différence, c'est le prix. C'est le prix et puis préserver les spécialités culinaires des différents pays d'Europe. L'originalité est là. Merci Isabelle.